La fête est à son comble en Allemagne, le pays hôte de l'Euro 2024 de football, et la première équipe à décrocher son billet pour les huitièmes de finale. La Mannschaft a remporté son deuxième match 2 à 0 contre la Hongrie à Stuttgart. Bousculé par une équipe hongroise solide, l'Allemagne a finalement réussi à s'en sortir grâce à son collectif. Le jeune prodige Jamal Moussiala a ajouté un but à son compteur, son deuxième en deux matchs. Ilkay Gundogan a parachevé la victoire de son équipe en seconde période. Dans l'autre match du groupe A, l'Ecosse a obtenu son premier point contre la Suisse, mais elle a gâché son avance initiale en commettant une énorme erreur défensive qui a offert un but à Jordan Shaqiri sur un plateau d'argent. Score final 1 partout. Ce résultat permet à la Suisse de conserver une avance confortable sur l'Ecosse et la Hongrie. Dans le groupe B, la Croatie et l'Albanie ont fait match nul deux partout au terme d'un match riche en émotions. En l'espace de deux minutes, la Croatie a réussi à égaliser et à prendre l'avantage avant de se faire rejoindre dans les arrêts de jeu à la 95ème minute. Les deux équipes restent bloquées avec un point chacune derrière l'Italie et l'Espagne qui se rencontrent ce soir dans le match au choc à Gelsenkirchen. Sous-titrage Société Radio-Canada